Merci Alexandre pour cette intervention très dense, pour la qualité de ton écriture et ta grande érudition littéraire articulée à ton expérience psychanalytique. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi sur cet écrivain et ses écrits et tout autant de plaisir à te lire, puisque tu as eu la prévenance de me donner cet écrit avant la conférence et à t'entendre ce soir. Alors merci pour cet hiver échnousien que tu as ainsi proposé, car j'avais des lacunes à combler en matière d'échnouse. Il faut dire que j'ai découvert cet écrivain beaucoup plus tardivement que toi, passé 30 ans, mais dans des circonstances tout à fait mémorables. J'ai en effet lu Courir, qui était sorti depuis peu en librairie, sur les conseils d'une amie, alors que j'étais sur le point d'accoucher. Les premières contractions m'ayant réveillée au milieu de la nuit, je décidai de finir ce roman en attendant le moment d'aller à la maternité. Je précise que c'est un roman court, ce n'était pas très ambitieux. J'en ai gardé le souvenir d'une lecture très rythmique, dans une hyper-vigilance à mes sensations physiques, tout en courant avec Zatopek, dont Hesnos donc rédige là la biographie non-biographie, après avoir écrit celle de Ravel. Je courais donc avec Zatopek, lisant ses sensations et ressentant les miennes, et j'étais très identifiée à lui en lisant que, je cite, « L'imprévu, c'est que ça commence à lui plaire. » Un moment idéal, donc, pour la découverte d'une écriture si sensorielle et si peu psychologique. Dans l'équipé malaise, Paul, venant de voir un film, nous donne une idée de ce qu'on est en droit d'attendre de l'art. Et c'est... à la sortie du film, on nous dit « Sa musique originale se poursuivait un peu, livrant une petite prime d'imaginaire dans la vie des gens engourdis, transi entre la fiction pure et le réel sans appel, sonore bonus, annexe au mensonge, dorure de la pilule du vrai. » Être à la fois dans la fiction pure et le réel sans appel, c'est une surprise qu'on n'attend pas, et un moment rare par lequel j'ai découvert Echnov. Si cet auteur peut nous donner ici une image assez parlante de son art, peut-être de ce qu'il espère y mettre, on va trouver d'autres références à la création artistique dans ses œuvres, parfois non sans autodérision ou distance ironique, vis-à-vis du critique littéraire ou du journaliste ou du lecteur. Ainsi, dans « Envoyé spécial », donc son dernier roman, le héros regarde une émission de télé au cours de laquelle un metteur en scène, Del Planck, est interviewé. Question du journaliste. Donc le titre du film, « Incertitude et doute chez Nitschika, l'espionne amoureuse ». Ce titre sonne un peu comme une provocation. Ce sera donc ma première question. Hommage ou parodie ? Votre propos n'a aucun sens, c'est aussitôt emporté Gérard Del Planck. Ni l'un ni l'autre, évidemment. Il s'agit avant tout d'un film d'action. C'est alors qu'on a sonné à la porte. » Dans « Envoyé spécial », on pense un peu au frère Cohen, à The Big Lebowski, son ambiance pastiche, un peu de cambrioleur pieds nickelés. Ils ne sont pas très sérieux. Ils vont même finir effectivement avec un syndrome de Stockholm par tomber amoureux de leur otage et la cacher pour que le commanditaire ne les retrouve pas. Ils vont aussi amputer un bout d'orteil à une amoureuse d'un des kidnappeurs pour faire croire à une mutilation d'otages. C'est d'emprunter quand même à The Big Lebowski. Cette distance est aussi comme un clin d'œil au lecteur. Comme tu le disais, on est directement interpellé et rappelé à l'idée que la création littéraire à l'œuvre est à l'œuvre et à ce qu'on peut en penser ou comment on peut la vivre. En lisant Ischnoz, en effet, on n'oublie jamais qu'on est un lecteur auquel un auteur s'adresse. Plus loin toujours, dans le même roman à la télé, la question d'un journaliste, un écrivain cette fois. Le style, je veux dire cette manière si singulière qui est la vôtre, provoque-t-il le propos ou en est-il la conséquence ? Distance ironique vis-à-vis de l'intellectualisation de la construction artistique, ce qui ne doit pas être complètement étranger pour lui, on a bien pu lui poser cette question, on peut se la poser nous-mêmes en lisant son œuvre. Si on s'intéresse à ce qu'Echnoz nous dit de la création artistique, de la créativité, à partir de Ravel, là, comme tu le rappelais, on est peut-être plus près du pathos et en tout cas plus loin de l'humour. Il y a beaucoup moins d'humour dans Ravel et on passe beaucoup plus de l'autodérision à la dépréciation, avec une dimension mélancolique qui traverse le roman et donc pas sans arrière-fond mégalomaniaque. Vision très narcissique de la façon dont se Ravel s'investit et investit son œuvre, ainsi que sa relation aux autres, teinté de beaucoup de mépris. Paresseux depuis l'enfance, je cite, « Il sait qu'il est le contraire d'un virtuose, mais comme personne n'y entend rien, il s'en sort tout à fait bien. » Anti-héros, nonchalant, narcissique, je cite encore, « Tout marche très bien, bien qu'il ne se demande pas si l'accueil qu'on lui réserve reflète exactement le sentiment de triomphe qu'il envahit depuis quatre mois. » Alors, de quoi la création sauverait-elle l'artiste ? Quelle fonction autothérapeutique cette mise en abîme peut-elle avoir ? Echnos essaie-t-il de se dégager d'une emprise masochiste en déposant la souffrance de l'ennui auprès du lecteur, avec qui il est en dialogue dans ses romans, tout comme bon nombre d'acteurs vont garder une part d'eux-mêmes dans la partition qu'il joue ? Il semblerait que la création seule puisse arracher ce personnage Ravel à son ennui, ce vide, une profonde anédonie, voire à ses insomnies. La créativité est en effet décrite initialement à la manière d'un cliché romantique dans Ravel. Eh bien, évidemment, ça ne va pas marcher comme ça, ou alors très en lien avec l'ennui. Ravel va traverser l'Atlantique pour découvrir l'Amérique et il cherche l'inspiration en regardant les flots. Mais, je cite, « l'ombre de l'ennui pointe son nez. Il sait bien que ça ne se passe jamais ainsi, que ça ne marche pas comme ça, que l'inspiration n'existe pas, qu'on ne compose que sur un clavier. » On n'est plus convaincu quand Ravel visite une usine, effectivement, cette dimension rythmique apparaît. Il a toujours bien aimé la mécanique et les usines, les fonderies et la cirurgie, les rouages, plus que les flots, lui donnent des idées rythmiques. Vient ensuite le boléro, et là, c'est l'apothéose. Ça marche terriblement. Cet objet sans espoir connaît un succès qui stupéfie tout le monde à commencer par son auteur. Qu'un projet si pessimiste recueille un accueil populaire, bientôt universel, et pour longtemps, au point de devenir un des refrains du monde, il y a de quoi se poser des questions. Quand on lui demande quel est son chef-d'oeuvre, Ravel de répondre, c'est le boléro, voyons, malheureusement, il est vide de musique. Alors, il nous arrive quand même de retrouver un peu d'humour. Quand il est sans son oeuvre malmenée par un interprète, la description va nous traduire le malaise provoqué. Je cite, « Malaise sous les moulures, embarras chez les stucs. Les plastrons des smokings palissent, les franges des robes longues se figent. » Et Ravel finira par prétendre que les interprètes sont des esclaves. Bon, charmant personnage, est-ce un fantasme de créateur ? Dans le fond, Eschnose aimerait-il tyranniser de la sorte l'interprète qu'est le lecteur ? Interprétation hasardeuse, de ma part, j'en conviens. Eschnose me donne dans ce roman l'impression d'assumer en tant qu'auteur la part ironique et dépréciatrice, tout en attribuant une part égale, mégalomaniaque et toute puissante à son héros-artiste, et que c'est peut-être cette dialectique que le lecteur est invité à lier activement et qui va l'empêcher ainsi de sombrer dans la mélancolie avec tout ce beau monde. Avec un usage récurrent des oxymores qu'on va retrouver dans toute l'œuvre d'Echnose, où il y a des hommes vêtus de blancs sanglants, des femmes présentées comme de brûlants igloos. Ton intervention débute avec un grand art de décrire la description qui relie si bien le contenant au contenu, ce qui nous amène à un effet catalyseur, décondensateur, contenant, avec cette très belle idée d'être confronté trop tôt au trop beau, trop tôt, ou au contraire d'avoir à observer des petites différences dans un paysage peu contrasté, globalement égal. Ces descriptions précises pourraient ainsi tenir ce qui se fissure, tenir et dire ce qui ne tient pas dans les personnages. Tu nous fais percevoir que l'impassibilité d'Echnose aurait à voir avec celle du psychanaliste. Je me suis demandé si cette impression n'était pas renforcée par cette hyper présence de l'auteur qui interpelle le lecteur assez directement, qui ne se cache pas, comme tu le rappelais, derrière l'épaisseur d'une narration, et qui ne laisse pas vraiment au lecteur la possibilité de s'identifier à des personnages si peu affectés qu'on n'oublie jamais que ce sont des personnages. Et d'ailleurs, les personnages n'ont plus d'envoyé spécial, Constance, celle qui est prise en otage, décrit ceux qui l'ont prise en otage, je cite, « Ces personnages ont l'air aimables, urbains, posés, malgré certains écarts de langage. » C'est-à-dire que même Constance va les percevoir comme des personnages. Sans doute y a-t-il du semblable entre la lecture des chenoses et les coups de psychanalytique et il me semble qu'ici comme là on sera attentif à ce qui se répète en arrière-fond, quelle que soit l'intrigue et les péripéties qui sont tellement évidemment présentées comme des prétextes dans l'œuvre des chenoses. Et ce qui se répète est bien la distance, le vide, l'effacement, mais aussi l'implication brutale, l'émergence crue qui fait jaillir le pulsionnel et amène une variation bienvenue dans le fil narratif. Car peut-être que sinon ce serait juste le vide. Ou juste l'évidement de tout affect, c'est ainsi qu'une patiente définissait l'anorexie et peut-être cela a-t-il à voir globalement avec le besoin d'éviter la confrontation à l'affect. Tout cela restant très tenu par la grande qualité de l'écriture, par cette impassibilité que tu décris, ce qui confère une grande élégance à cette œuvre. Il y a donc cet auteur qui nous interpelle, ces intrigues qui nous apparaissent comme des prétextes, qui révèlent ou échouent à masquer la mélancolie sous-jacente. Il n'en reste pas moins que la dimension ludique est également présente à travers le pastiche et les chostrapes. Alors, si nous reprenons l'adage babélien que nous devons, je crois, à André Grine, selon lequel l'analyste serait l'analysé de l'œuvre, je me suis demandé si tu n'étais pas touché dans cette œuvre par cette dimension de jeu pour lier l'informe, et réaffecter la vie. Je t'imagine en cela beaucoup plus identifiable à Eschnose qu'à un héros eschnosien. Si on considère ces intrigues comme des rêves ou des scènes de psychodrame, il peut y avoir un intérêt à se pencher sur l'itinéraire des personnages. Alors, j'ai essayé de me plier à l'exercice. Le détachement même de l'auteur pourrait constituer une invitation à jouer avec la narration. Bien que l'intrigue soit décousue, nul doute qu'elle ne soit pour autant très construite. On voit au premier plan la défense, là je cite, ça rappelait les miroirs effectivement plus opacifiants, le brouillard scénique comme un effet spécial chargé de masquer en les révélant toutes les formes qu'il paraît ainsi consacrer. Suivons par exemple les aventures du héros de Je m'en vais, Ferrer, pour lequel Echnos dit à un moment vouloir écrire sur les marchands d'art et le pôle Nord. En fait, tu nous auras bien montré que le pôle Nord est quand même très vite expédié et les marchands d'art, bon, un peu. On y trouve un peu comme dans Ravel l'ennui lié à la libido et l'énergie pulsionnelle liée à la mort. D'où cette élégance d'un détachement qui n'est pas du vide parce qu'il y a cette pulsionalité sous-jacente qui affleure sans cesse mais elle va quand même affleurer plutôt du côté du mortifère. L'amour, le lien objectal ainsi que la créativité artistique seraient plus du côté de l'ennui, du trivial, du hasard, loin d'un investissement pulsionnel débordant, c'est-à-dire la créativité artistique, là c'est les marchands d'art, donc c'est quand même la dimension très marchande, comme si ce qui est du côté du vital est tenable car peu investi, même s'il est nécessaire. et on retrouve ces petites quantités d'énergie pour contenir ce procédé obsessionnel que tu as associé à la description. Alors, est-ce qu'on pourrait aussi t'associer à la narration ? Pour ce qui est de l'amour, dans un an, et puis tu sais comme est l'amour, toujours pareil, c'est la compassion ou le reflet. Dans les grandes blondes, l'amour, c'est vraiment comme la neige à Paris. C'est bien joli quand ça vous tombe dessus mais ça ne tient pas. Il n'est pas toujours gai l'hiver échnosien. Il est question dans Je m'en vais de la solitude, de l'essolement. Un peu comme dans les films de Demi où la légèreté est teintée de mélancolie. Je pense aux demoiselles de Rochefort, au poids du hasard qui est le même que dans Lola avec la figure du riche américain. On cherche quelqu'un qui nous échappe parfois de peu, que l'on manque de peu. Le bonheur ne tient qu'à un fil et c'est souvent le fil du hasard. Pas de destin là-dedans en effet. Dans Je m'en vais, c'est un congrès d'oncologues qui permettra au héros Ferrer de retrouver la trace de celui qui a volé son trésor. Les femmes défilent dans la vie de notre héros six en un an. Effectivement, il n'arrête pas de partir. Quand une part, ce n'est pas la tristesse, non, mais, je cite, le vide se fait et ce n'est pas bon pour lui, alors arrive la suivante. Et puis, ce n'est pas sans un certain détachement et dans une relative indifférence que la question de la mort des autres est envisagée. C'est peu de choses, dira Delahaye en refroidissant le flétant. En revanche, on change de tonalité quand il s'agit de sa propre mort. Environ à la moitié du roman, Ferrer va effectivement avoir un infarctus. On en cherche la cause, alors là, il y aurait un destin. Difficile de savoir si cet infarctus survient du fait de la chaleur, car son cardiologue a incriminé les variations trop brusques de température, à cet homme parti pour le pôle Nord, ou du fait de son moral catastrophiquement bas. Je cite « Qu'il fût là, pessimiste ou découragé, à quoi voit-on qu'il l'est ? » Par exemple, à ceux qu'il garde sa veste alors qu'il fait beaucoup trop chaud, qu'il regarde fixement une poussière sur sa manche sans envisager de l'évalier, qu'il ne redresse même pas une mèche qui lui tombe dans l'œil, mais surtout peut-être qu'il reste sans réagir au passage d'une femme qui traverse le hall. Mais très vite, page suivante, un poids de 500 kg parut s'abattre sur ses épaules, son crâne et sa poitrine en même temps. Il était impossible de réagir en quoi que ce fût, ses poignées semblant enserrées par des menottes et son esprit saturé par une sensation d'étouffement, d'extrême angoisse et de mort imminente. Les moments les plus chargés d'affects, de débordements d'affects sont ceux liés à la mort bien plus que ceux liés à la libido, quoi qu'il en dise, des grandes blondes et du plaisir de voir passer les filles ou de gagner de l'argent. C'est au 9-10e du roman que Ferrer est décrit, au moment où précisément il pourrait tuer, où il est animé d'un violent désir de meurtre, où il devient même insultant, cette agressivité qui va déferler à un moment du récit dont tu parlais. Reste malgré tout le besoin des autres. À la fin du roman, Ferrer, lâché par sa compagne, un soir de nouvel an, s'en retourne chez son ex-femme mais qui n'habite plus là. D'ailleurs, il se remémore tout ce qui a été mauvais dans sa relation avec Suzanne, ce qui a été du côté de l'attaque des liens et pourtant il y retourne. Il y rencontre heureusement une autre jeune femme car en pressant que renouer avec son ex-femme ne serait pas pour le meilleur. Et cette femme-là a l'air légère. Je suis moi-même là par hasard. Vous allez voir, il y a des gens assez marrants, bons, d'y faire air, mais je ne reste qu'un instant vraiment. Je prends juste un verre et je m'en vais. C'est la première et la dernière phrase du roman « Je m'en vais ». Aucun doute que la dernière rencontre sera comme les autres, voire la dernière, mais pas la plus solide, juste ça avant la mort. Car l'avant-dernier chapitre se termine sur un sombre augure climatique. Je cite « Ces nuages ont l'air mauvais, rangés et déterminés telles une armée de métiers. D'ailleurs, le temps vient de changer brusquement comme si l'hiver s'impatientait, s'annonçant de très mauvaise humeur, enfin une humeur, et bousculant l'automne de bourrasques menaçantes pour lui prendre sa place au plus vite, choisissant un des derniers jours de novembre pour vider bruyamment les arbres en moins d'une heure de leurs feuilles recroquevillées à l'état de souvenir. Climatiquement parlant, on est en droit de s'attendre au pire. Pour lui ou pour sa prochaine relation amoureuse, le pire, là quand même dans ce roman, ça a l'air d'être la mort. Si le premier « Je m'en vais » évoque la rupture sentimentale et les seulement, le dernier envoie bien davantage à l'amour. J'aimerais terminer par une remarque énigmatique que Maurice Corkos m'a faite lorsque je préparais cette discussion. Il m'a en effet lancé un « Ce sera intéressant d'avoir la vie d'une femme sur Echnose. » Je ne sais pas en quoi, Alexandre, nos lectures d'Echnose sont sexuellement différenciées. Je ne sais pas si tu as un éclairage sur ce point. Si ce n'est bien sûr notre mode de découverte de cet écrivain qui fut effectivement très marqué par la différence des sexes. Cela dit, en suivant les trajectoires de quelques personnages échnosien, je suis tombée sur une pépite que j'aimerais partager avec mes congénères. Dans « Au voyer spécial, Ponyel, un des doubles du héros qui va suivre le tosque, a une vie sexuelle passée faite d'avilissements. Parce que tu parles du manque et de la castration, mais le rabaissement est aussi un thème récurrent dans les romans d'Echnose. Ici, donc, Ponyel a été un objet sexuel prostitué durant une période d'incarcération. Cet homme rencontre une femme qui va, je cite, « jouer alternativement les rôles de mère protectrice, de petite fille innocente et de pute imaginative, ce qui va rendre Ponyel actif, ingénieux, exhaustif, attentif et soucieux du travail accompli, bref, extrêmement viril. » Un peu plus loin, cependant, il n'hésitera pas à tuer froidement cette femme avant de faire disparaître son corps dans un bain d'acide. Voilà donc, mesdames, ce qu'il peut nous en coûter de rendre un homme à sa virilité. De la virilité au meurtre, il n'y aurait donc qu'un pas. Mais rassurons-nous, on peut bien jouer dans cette farce avec cette idée, pas plus sérieuse qu'un roman d'espionnage. Ça pourrait peut-être même faire une bonne scène de psychodrame. Qu'en penses-tu ? Peut-être nous sentons-nous autorisés par l'auteur, du fait de ce détachement et de ce dialogue permanent avec le lecteur que nous sommes, à une grande liberté de jeu et exactation littéraire, ce qui rend finalement cette lecture très vivante. Merci à tous les trois. Merci pour cette très belle intervention, très dense en effet, très pointue, très passionnée, très attentive. C'est un alter ego en effet, c'est un miroir probablement, c'est un auteur important pour toi. Merci pour cette scénographie avec un organe et une voix tout à fait adaptée à Schnauss qui l'a littéralement intermé et un jeu à deux tout à fait délicieux. Merci pour la discussion qui a abordé les éléments essentiels, de son outil. Sans compter que vous deux, vous avez relativement clôt la discussion en étant à ce point dense, en entourant à ce point toutes les lignes de crête que je n'ose qu'aborder, mais peut-être quand même qu'il reste des espaces pour que nous puissions questionner nos trois intervenants. La parole est donc à la salle. Oui ? Merci. D'abord, merci beaucoup. Et je voudrais revenir à une figure importante, celle de Jérôme Lindeau, parce qu'il va parler de deux personnes, de personnages, recevoir Maurice Raveil pour les dix dernières années de sa vie et Émile Zatopek pour le co-dire. Et je voulais savoir, puisque je pense que c'est écrit un livre qui s'appelle tout simplement Jérôme Lindeau. Je crois que ce livre a été écrit avant ces deux autres. Est-ce qu'il n'a pas servi peut-être de matrice ces deux livres ? Et puis, quelle importance il a dans votre travail que vous faites ? Merci. Alors, en effet, il a été écrit avant. Et pour moi, Jérôme Lindeau est beaucoup moins du côté du destin comme celui des autres personnages. c'est beaucoup plus, je trouve, pour le souvenir que j'en ai, une description à la Echnose de qui est cet homme et comment il a sa manière à lui de s'entretenir, peut-être d'abord avec les livres en tant qu'objet, puis ensuite avec les auteurs éventuellement. C'est aussi un livre sur une amitié et la manière dont il a été accueilli par cet homme. donc je ne me souviens pas qu'il y ait le déploiement d'un destin ou de toute une vie ou d'une longue partie de la vie comme dans les autres livres. Ce dont je me souviens, c'est vraiment aussi la manière dont Echnose a été très, très surpris d'être édité finalement là-bas. Et en même temps, c'est-à-dire prendre ce livre chez Minuit, c'était prendre le Meridian Greenwich chez Minuit, c'était une manière de dire bon d'accord c'est un polar mais ce n'est pas du polar en même temps. C'est-à-dire comme tu l'as dit, fiction pure, réel, totale, cette espèce d'oscillation indécidable chez Echnose. En tout cas, moi j'apprécie aussi la marque de fabrique de Minuit pour ça, de livres qui sont dans une forme singulière. Oui, allez-y. Je crois que Jérôme Lindeau était intervenu dans l'écriture de Minuit. C'est-à-dire qu'il lui avait dit de reprendre des versions sans doute. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que moi, Echnose, dans une certaine mesure, a épuisé mon goût pour le polar. C'est-à-dire qu'avant je lisais des polars et ensuite, j'ai trouvé que tous les polars étaient mal écrits. C'est-à-dire que je me suis mis à... Ça n'a plus eu beaucoup d'importance. que de lire des polars avec une résolution de l'intrigue. C'est-à-dire que quelque chose me tombait des mains parce que je ne trouvais pas ça suffisamment bien écrit comme un Echnose. Voilà. Je trouve que dans son livre sur l'indon, il y a de l'affaire. Absolument. on peut se poser la question par rapport à l'identification au paire. C'est toute cette dimension-là. Je vais simplement l'évoquer parce qu'effectivement, on a parlé de plein de choses intéressantes que je découvre et je vous en remercie. Oui, je voulais vous remercier tous les trois et surtout Alexandre parce que tu as échappé à la psychobiographie qui est parfois réfrigérante ici. Je trouve formidable ce que tu as fait parce que tu recrées complètement l'atmosphère d'Echnos d'un écrivain qui m'accompagnait depuis son premier livre donc voilà, je voulais déjà te remercier pour ça et je voulais, je trouve intéressant qu'Isabelle ait parlé de cinéma, de rêve et aussi de l'identification qu'on peut avoir au personnage qui reste effectivement totalement flou et tout se mélange il y a juste le plaisir de trouver un Echnos quand ça paraît, on va se replonger dans une ambiance et je me demandais si quand tu parles de la description des détails, au fond l'ambiance l'atmosphère d'Echnos c'est pas celle de l'enfant solitaire qui joue tout seul au pied, tout près du sol qui regarde les détails qui s'invente, qui invente des histoires, qui joue avec les rainures de parquet les petits cailloux si ça, enfin voilà si tu avais aussi pensé à ça parce que moi ça me fait beaucoup penser à ça effectivement, garçon ou fille on peut s'identifier à cet enfant qu'on a été les petits 50 merci, Irène non, je n'y avais pas pensé du tout en ces termes-là mais il y a finalement le vie de l'ennui oui, s'attacher à des toutes petites choses et à en faire des bijoux avec oui, c'est absolument peut-être de cet endroit-là alors juste en complément avant sans faire de psychobiographie mais quand même l'enfant qui joue et qui développe une perception extrême de la réalité externe qui devient un miniaturiste qui tente d'épuiser la description de tout espace extérieur il le fait à l'ombre d'un objet cet objet-là il est terriblement absent je veux dire que le sujet devient miniaturiste devient hyper-mésique de la réalité externe parce que justement cette ombre-là n'est pas une ombre porteuse c'est une ombre qui est familière et qui a trop de la distance donc on peut imaginer que son objet un ombre duquel il ne s'est pas beaucoup amusé il a été obligé d'épuiser sa perception pour ne pas mourir d'ennui et peut-être tomber d'ennui enfin il est terriblement mélancolique terriblement alors après quand on le voit à la télévision ce virtuose du verbe est un orateur un peu compliqué à la limite il est gaiement oui voilà peut-être un peu moins un peu loin de me tienne donc quelque chose l'a probablement sauvé d'une distance relationnelle qui lui est difficile même si il garde la séduction qui lui avait une certaine familiarité et cette distance elle n'a pas d'aujourd'hui là je pensais d'autre côté souvent on écrit parce qu'on parle pas mais je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur parce que j'étais extrêmement touchée par la densité de transmission aussi bien de votre exposé et aussi bien à la limite de la transmission littéraire du monde de la transmission du monde de papier de l'écriture et aussi du monde psychanalytique et vous avez fait réapparaître aussi toute la famille des éditions toute la famille des éditions minuit toute la famille choisie par le regard de Gérôme Lindon et toutes ces filiations littéraires remontant au 19ème que vous avez évoqué je trouve ça extrêmement touchant je me suis dit cette écriture du reste vous pourrez dire cette écriture du reste qui nous touche chez Echnos qui nous a coché chez Modiano qui sont nos contemporains qui peut nos contemporains les écrire je me suis dit c'est peut-être qu'ils occupent la place qui reste après tout ce qui s'est passé de l'histoire ça me faisait penser toujours les thèmes comment on peut-on écrire après la Shoah mais aussi qu'est-ce qu'on écrivait après 14 et ainsi de suite et ainsi de suite donc il y a eu une filiation de la confrontation de chaque génération à l'histoire et puis aussi à l'histoire littéraire où il faut se démarquer il faut se démarquer on écrit dans l'interstice entre les pavés enfin quand on écrit c'est tout fait mais j'ai trouvé ça très louversant tout tableau et Schnauss dit beaucoup qu'il a commencé à écrire enfin pas en réaction mais s'il voulait écrire il fallait qu'il trouve un endroit qui soit un endroit de liberté par rapport au dogmatisme bien des années 70 qui avait été marqué par le nouveau roman et il a choisi les romans de genre comme sous-genre enfin même si chez Robgrillet il y a aussi du policier chez Butor aussi oui mais attendez il fait exactement le même effet que Robgrillet c'est à dire il fait sa description etc de trucs insignifiants et à l'unique du barbant mais à l'unique c'est peut-être tellement frustrant que ça vous fait quelque chose enfin ça fait quelque chose au lecteur et que le lecteur remplit il faut un petit barrage d'objets soit dit en passant que Modiano moi je sentais une filiation directe de Robgrillet à la limite avec le même genre d'impact d'ailleurs il y a un impact un petit peu sadique enfin oui alors oui il y a l'humour il y a l'humour et puis la frustration qui ne rien racontait après je pensais quand vous avez j'ai pas lu en voyant spécial mais en lisant grâce à vous aussi parce que je n'avais jamais réussi à rentrer là-dedans en réalité et là comme je me suis dit il faut quand même que je rentre un petit peu si je voulais à la conférence Yeren m'avait dit tu vas voir ça va être sensationnel donc et alors moi en lisant mon veille outre de voir redéfinir toute l'histoire littéraire je voyais intolérance de Griffith naissance d'une nation la façon de fragmenter l'histoire il y a la description du jeu mais la façon de fragmenter vous savez pas pas comme Amélie Poulin il se passe ici-là il ne se passe pas comme un homme une femme mais un petit peu qui crée une dynamique émotionnelle on pourrait dire une dynamique émotionnelle et une forme de suspense il y a du suspense dans cette non-action du fait que c'est une technique narrative à mon avis d'ailleurs après j'ai vu des critiques des techniques narrative des critiques qui sont au dos du livre des techniques narratives extraordinaires qui nous en parlent et nous en parlons et on peut s'en revenir enfin voilà merci oui merci j'ai eu tellement de plaisir à vous écouter tous mes trois j'aimerais bien vous entendre encore et en particulier sur la dimension de pastiche je ne sais pas si on peut toujours à strictement parler évoquer la notion de pastiche et l'échnose mais enfin c'est une dimension qui est quand même récurrente dans son oeuvre pour articuler un petit peu avec les choses qui ont été dites là tout de suite je ne sais pas si on est écrivain parce qu'on a du mal à parler je me dis plutôt qu'on est écrivain parce qu'on ne peut pas enfin on écrit parce qu'on n'a pas la bouche pleine et qu'il y a une bouche ouverte comme ça chez l'écrivain et que l'échnose et en particulier les pasticheurs est sans doute une espèce de vangueule ouverte qui est capable d'avaler le texte d'en faire quelque chose de le digérer et puis de le recracher à sa manière alors quand tu disais que tu ne peux plus tenir de polar entre les mains là aussi on a quelque chose qui tient peut-être à cette grande gueule ouverte que serait l'échnose comme d'autres écrivains c'est-à-dire comment il arrive à tenir le lecteur alors je ne crois pas qu'il y ait un vide affectif je ne crois pas seulement que le style d'échnose se promène entre affecterie ou affectation je crois qu'il y a de l'affect tout du long c'est presque un débordement pulsionnel vous l'avez dit c'est-à-dire c'est sa manière c'est son appétit qu'on ressent c'est son appétit et comment il nous tient comment il est capable de nous tenir même avec des prétextes c'est-à-dire il n'y a pas vraiment un texte ou alors le texte on ne sait pas quand il va venir peut-être il arrive avec Ravel l'exatopèque mais avant ça c'est du prétexte et il est capable de nous tenir avec ça et avec l'humour avec l'humour bien sûr mais enfin qu'une autre version du sadisme sans doute l'humour d'une tendance antisociale c'est-à-dire comment il oblige il nous oblige à le tenir en main le lecteur le tient et c'est ça enfin moi j'ai l'impression c'est ce qu'il recherche et que cette dimension est très apparente pour moi dans sa dimension de pasticheur je ne pouvais pas te dire juste une petite citation de Queneau à propos du pastiche il a le seul moyen enfin le plus seul moyen d'arriver à être à la hauteur des anciens ça passe par l'imitation alors juste alors pardon on a dit juste sur ce que vient de dire Levin mais encore je alors c'est c'est l'anniversaire de Georges Pérec aujourd'hui donc il faut évidemment parler de l'exat de Georges Pérec Georges Pérec qui a évidemment influencé et j'en ai influencé bon mais Georges Pérec il me semble en tout cas dans sa façon de décrire jusqu'à la plus grande extrémité celle des enfants qui sont dans sa chaleurie immense et qui ne peuvent pas s'arrêter de pleurer de décrire ce qu'il voit parce qu'il est recentré à l'intérieur Georges Pérec a réussi ce tour de force de ne rien dire il n'y a pas d'histoire et de nous attacher à le rechercher et je n'ose faire la chose il n'y a pas d'intrigue ou elle est plate bon c'est quand même formidable de ne pas utiliser l'intrigue pour attirer le lecteur bon ça veut dire qu'il a une avidité affective considérable il cherche son lecteur il va l'attraper avec ce qu'il est lui-même alors il y a une façon de le faire qui est très péricaine mais qui est en deçà parce qu'il est quand même moins mélancolique sur le titre c'est que d'une certaine manière il va des sens au sens sans passer par la fête comme Peret cherchait quand il décrivait quelque chose il disait il fallait un humoire un gustatoire un palpoir d'accord il fallait pas il fallait éviter tout affect en effet pour éviter tout pathos c'est-à-dire partir souffrir et commencer à se mélancoliser donc les sens doivent donner le sens et alors on n'a peut-être pas évoqué un point très important chez lui vous l'avez évoqué mais comme ça de trois reprises c'est la musicalité l'accordage entre le son et le sens sans passer par la fête bon et moi je me dis toujours que la manière qu'a un écrivain d'attraper son lecteur on dit très long sur cet écrivain cet écrivain est en effet un enfant qui est dans une grande défense et qui fait le grand virtuose et qui joue tous les rôles et qui t'attache à lui et on est très attaché à lui donc cette façon là particulière on dit non sur le corps de l'écrivain qui est un corps qui est assez maltraité dans la vie réelle parce que s'il peut intellectualiser la relation grâce à sa virtuosité s'il peut introduire la distance pour éviter l'étreinte le corps lui ne va pas très loin ou alors quand il va c'est la violence et le pardon comme s'il a l'idée menée sans qu'il puisse être teinté par excité à la fête donc en effet ce qu'on voit c'est un contrepoint à d'autres choses et c'est ça qui est formidable chez les écrivains c'est de nous faire ressentir cette autre chose que ce qu'il dit il nous fait éprouver une énorme absence quelqu'un qui s'épuise à décrire ce qu'il voit perceptivement c'est quelqu'un qui n'a pas une mémoire qui pourrait s'accorder à son percepce c'est quelqu'un qui a trouvé une absence très importante et pour ça peut-être qui nous aiment Daniel la musicalité Maurice l'avait grâce à un médium qui est déjà dans cette structure on monte de lecture à vote moi je voulais intervenir Alexandre il y a eu une réponse déjà partielle évoquée sur ce qu'il semble être une explosivité maîtrisée j'ai plutôt une explosivité je m'explique bien sûr il y a cette géométrie cette topographie il y a ce réalisme entre l'immel des lieux mais par le moment tout voit l'enclat alors encore une fois c'est externalisé c'est l'occasion d'un tremblement de terre c'est l'occasion d'une tempête en mer c'est l'occasion d'un décollage dans une fusée d'un temps à 30 000 km heure et là tout s'embrouille tout se désorganise il n'y a plus de repères spatio-temporelles il n'y a plus de sensations identifiables il y a une espèce de maelstrom tout à fait terrible ensuite ça rentre dans l'ordre alors est-ce que tu as une idée de je fais peut-être de la pas de la psychothéographie mais de la psychothéographie en pleureux du monde mais qu'est-ce qu'on sait de l'explosivité des colères des rages d'un genre de chios moi je m'en sais c'est très douce d'ailleurs au passage on ne sait peut-être en rien au passage le le bon héros on ne peut pas réduire à ce qu'il en dit là c'est un immense crescendo et à la fin ça explose c'est une explosion musicale encore une fois il y a un très croire tout ça alors non je ne sais rien des colères tous les gens qui l'approchent dans ce qu'on peut dire dans les médias louent sa mesure son humour et aussi ses stratégies d'évitement ce que j'ai dit sur sa biographie particulièrement floue je pense qu'elle est un peu plus claire maintenant il y a des choses on pouvait lire tout et n'importe quoi et je pense que c'est lui qui avait aussi fait en sorte que ça se dilue comme ça je pense que la pulsionalité n'arrive toujours que sur le mode du raptus il y a quelque chose qui se déploie comme ça et puis ensuite ça revient au calme ça c'est vrai ? tu es sûr que c'est vrai ? qu'est-ce qui est vrai ? et moi je pense plutôt quand tu parlais je pensais plutôt à la musique la musique de Ravel et pas le bolero c'est-à-dire aussi ces choses avec des crescendos ou des mouvements très amples qui sont assez proches du désordre qui ont introduit aussi au jazz la musique plus contemporaine et je me dis que parfois peut-être ces livres sont composés comme ça aussi avec un mouvement très chaotique à un moment et ensuite on revient on revient à quelque chose de plus calme il est proche du jazz très il y a pas mal des références il y a Jacques Tati oui ah oui ça marche enfin quand même dans nos trois le tremblement de terre à Marseille et ensuite de s'envoyer en mer dans la fusée avec la mort c'est quand même il a un gros problème dès qu'une femme qui est séduisante s'approche de lui il faut que il faut que ce soit la nature à l'extérieur qui explose puisque lui c'est la même chose que Hitchcock lorsqu'il fait exploser la nature dans les oiseaux pour témoigner pour faire témoigner à la nature de sa personnalité c'est pas moi c'est l'extérieur ce soit une façon dans les oiseaux c'est que les deux perruches sont trop bons dès qu'il y a une petite scène primitive entre les minuscules que la nature les oiseaux se déchèrent et la nature c'est peut-être le fameux objet à l'ombre duquel on essaie de jouer l'un des oiseaux éternels qui explose je ne crois pas que ce soit lui c'est que dès qu'une femme s'accroche tous ses organismes Rabel a une sexualité avec un acte l'actif même pas une homosexualité il dit qu'on sait rien là-dessus et il fait quelques blagues Rabel dans le bouquin il dit qu'il va au bordel un jour le contrepoint le contrepoint de la privation c'est d'autres questions madame bonsoir et je vous remercie évidemment pour l'intervention moi j'ai été touchée par un texte de Jean-Réchenaud qui parle de la mer qui s'intitule l'occupation des sols alors je crois que dans sa jeunesse Jean-Réchenaud a étudié le génie civil et en fait voilà j'ai été touchée par ce texte et je voudrais vous faire aimer si vous aviez des choses à en dire et puis à le situer par rapport à votre exposé et aussi par cette préoccupation de la mer de l'occupation des sols je ne me souviens pas je l'ai lu mais je ne m'en souviens pas donc très peu ou trop peu donc si vous voulez nous en dire quelque chose tant mieux parce que moi je m'appelle Alice je veux briller pour raconter l'histoire en fait c'est une famille ils sont trois la mère le père le fils un incendie se déclare dans le foyer la mère décède donc le père et le fils doivent refaire leur vie donc il y a cette préoccupation de se remuebler enfin voilà et puis et puis on apprend au fil de l'écriture qu'ils vont qu'ils ont un rituel comme ça qu'ils vont prendre visite à la mère et on ne comprend pas on croit que c'est le Cétière bien sûr et puis petit à petit on comprend qu'elle a un soupirail dans le flanc il y a comme ça une description du corps de la mère et puis elle est peinte sur un mur et le peintre l'a représenté souriant et puis je crois que c'est une publicité pour un parfum et donc il y a toute l'évolution de la parcelle qui se trouve elle va être représentée sur un pignon alors bien sûr il y a le détail de la rue le nord de la rue enfin tout ce dont vous avez dit tout à l'heure et donc ça devient un terrain vague avec des détritus ensuite il y a une palissa on commence à envisager des travaux il y a des fondations les murs montrent petit à petit et on apprend que le père a acheté un studio finalement dans cet immeuble et il reprend de temps en temps son fils son grand-fils il se donne un rendez-vous pour un repas et il glisse à son fils je crois que là on est juste au niveau du sourire alors ils se mettent à déjeuner mais bon on a jusqu'à 14h et puis on attaque aux marteaux et aux durins pour dégager le sourire dans la sorte merci de ce récit vous le racontez je me souviens de ce moment effectivement le mur dévoile le souvenir de la mer qui nous dit aussi que les récits les plus affectés sont peut-être dans les plus courts comme dans le petit Jérôme Lindon une tout petite éducation des sommes aussi comme si là encore il ne fallait pas que ça se déploie trop mais rien que comme vous le racontez est quand même un concentré d'affect assez fort oui alors est-ce que vous ne pensez pas que Jérôme s'est profondément retrouvée dans Ravel alors ils se donnaient à l'esprit la maison de Ravel à Montfort de la Maurie qui est quand même très particulière c'est quand même lui qui a conçu la décoration intérieure et les papiers pas en particulier qui est dans les tons bleu foncé et marron la patrice qui met le garçon et puis je pensais aussi à l'oeuvre du poléro de Ravel l'histoire c'est que il était un peu en pleine d'inspiration et qu'il était pressé par le temps qu'il avait trouvé un motif et qu'il a décidé de reprendre ce motif en le répétant dans le fond c'est un peigne qui s'enroule sur lui-même et qui part d'un piano et d'un crescendo en faisant un peu un peu ornastique et bon le caractère un peu obsessionnel quand même de cette musique et je pensais aussi à son oeuvre d'un fond et sortilège qui avait été conçu après la mort de sa mère et Colette aussi avait perdu sa mère c'était qui a fait l'ivraie et donc on retrouve dans l'angoisse de castration et l'angoisse de séparation dans le thème qui a été développé dans le thème dans le thème voilà pour vous citer les choses qui m'aident à l'issue merci alors moi je connais un peu les cheveux puisque j'ai commencé à lire que mon rêve sachant qu'il fallait faire une conférence mais vous n'avez pas du tout parlé de Michel Houellebecq et ce côté de rétention et de faire à part que les choses entre eux le côté mystérieux en fait de cette écriture moi ça me fait penser à Michel Houellebecq je ne sais pas si il fait des liens avec il a beaucoup de succès aussi c'est tout c'est étrange j'espère qu'on aura l'occasion de parler de Houellebecq ici un jour très bien aussi mais pour moi la question de la rétention chez l'un et l'autre est assez différente c'est pas l'humour chez Houellebecq c'est très drôle aussi il y a un cynisme qui est vraiment très il y a chez à part à part le matraquage ou le jeu avec la forme littéraire on a l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement respectueux chez 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 Echnauz là où là où Houellebecq me semble beaucoup plus fasciné par la destruction la déchéance ou en tout cas si les deux peuvent être dites chez Houellebecq et chez Echnauz chez Houellebecq c'est dit de manière beaucoup plus crue avec sans doute le plaisir aussi de dire les choses de manière extrêmement crue chez Echnauz il y a quasiment pas de cul il y en a il y en a un peu tout le temps mais c'est assez alors que chez Houellebecq tout le temps c'est très crue oui mais est-ce que c'est pas aussi une façon de retourner un possible affaire la crudité ah si sans doute aussi oui parce qu'il m'intraque avec la crudité mais c'est pas du même mécanisme de mettre à distance par cette extrême crudité si si alors après après c'est vrai qu'il se met en scène ou elle est belle avec tout le monde enfin ils s'offrent au regard d'une manière très de se débattre oui sans doute ils ont une manière de se débattre avec la mélancolie mais pas avec le même costume ou le même démarche c'est peut-être avec la déboire l'alcool 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 c'est bon ça sent un peu le sourd c'est pas un peu d'accord moi je pense c'est qu'on a fait des psychiatristes parce qu'il y a des psychiatristes parce que on a une bonne amie qui a dit de son même il y a il était psychanaliste il écrivait ses premières livres et sa femme était charmante il n'avait pas tellement l'air dans le principeur pour ça il y a un propos de femme pour écouter une question à Norris est-ce que l'intervention de la date sur la lecture d'échelon s'est éclaté sur la question de la vérité oui il me semble que c'était pertinent c'était assez clair enfin ça n'avait pas fait la même chose je pense que nous ne sommes pas pareils et que comme je pense que nous appréhendons les choses essentiellement par le corps plus que par l'intellect je pense que comme l'anatomie est un destin nous n'avons pas la même façon de le percevoir surtout des auteurs qui se dégagent même en inversant les choses c'est une écriture terriblement enfin il y a un corps de l'oeuvre ça a l'air d'être un texte intellectuel mais c'est d'abord de la musique bon et ça je ne crois pas qu'on est affecté de la même manière selon qu'on est une femme ou un homme alors par ailleurs je pense qu'il a tant mieux s'il a trouvé une femme avec qui ça se maintient très bien mais il n'arrête pas d'avoir des problèmes avec des femmes il n'arrête pas de partir ce qu'il aime c'est le moment où il s'en va à chaque fois c'est le jour pourquoi ? probablement pour retrouver une femme avec qui dont il ne peut pas se séparer et qu'une figure intérieure et qui à mon avis est motrice de l'oeuvre l'ombre maternelle est omniprésente et c'est celle-là je crois que la place est déjà occupée à l'intérieur de lui dans la cuite alors peut-être qu'elle a trouvé une femme qui accède de rentrer dans la cuite ça existe ça existe ça existe ça va nous donner pour je ne sais pas si il nous laisse avoir sa cuite pardon il nous laisse avoir sa cuite ça va bon écoutez on va encore remercier nos orateurs nos intervenants merci 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 merci